France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas lu, mais vous en avez entendu causer. Ça vous rappelle quelque chose, cette formule, bien sûr, harakiri. Et donc, Kavana. Kavana quittait en 1976 l'invité de Jacques Pogam. La mort, la vieillesse, il n'est jamais trop tôt dans la vie pour parler de la vieillesse et de la mort, sans pour autant tomber dans la hantise de la mort. Mais du reste, la mort, la vieillesse, tout cela n'est pas la même chose. Kavana, vous êtes l'un de ceux sur lesquels les gens aiment mettre des étiquettes, ne c'est que pour se rassurer. Alors, pour les gens, vous êtes Charlie Hebdo, vous êtes l'homme de la rubrique « Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu causer ». Et justement, à ce propos, vous venez de publier chez Jean-Jacques Pauvert un recueil de ses chroniques de juin 69 à décembre 75. Et alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une chose que vous avez vue bien en face, dont vous savez parler comme personne d'autre ne parle, c'est la mort. Alors, Kavana, est-ce que pour vous, le fait de savoir qu'on va mourir empêche de vivre vraiment ? Non. L'observation de tous les jours prouve qu'il n'en est rien, tout le monde vit, et vit bien. Je crois qu'on pourrait vivre encore mieux. L'homme est un animal qui vit et qui meurt, comme tous les animaux qui l'ont précédé, je pense, jusqu'à présent, on l'a vécu, on est mort. L'homme est le seul qui le sache. Un chien vit sa vie, je parle de chien parce que j'ai toujours vu qu'il est entouré de chien, il vieillit, il se diminue, il souffre, il vit le moment présent intensément, il ne fait pas le rapport avec le moment passé, il ne sait pas qu'il y a cinq minutes qu'il ne souffrait pas, il est entré dans la souffrance, il ne souffrait pas content. Mais enfin, nous, quand nous souffrons, nous nous référons à un moment où nous ne souffrions pas et nous disons, bon sens, que j'étais bien tout à l'heure, je voudrais bien que l'ostalgie de quand ça va mieux, quand ça va mal, on a le regret de ce que ça devrait être en allant mieux. Et on a cette, entre autres, connaissance de malaise, on a la certitude qu'on va mourir. Ça peut être angoissant, ça a léché à certains sujets, prédisposé à l'angoisse. Ça n'est pas, c'est en tout cas pas un facteur de bien-être. On sait qu'on va mourir et on a en nous un instinct qui ne veut pas mourir. Instinct de conservation, si vous voulez. Et cet instinct qui ne veut pas mourir, qui veut absolument qu'il n'y ait pas de mort, et cette certitude que nous allons mourir, certitude purement artificielle, extérieure à nous, nous savons que nous allons mourir par analogie parce que nous voyons que d'autres meurent, que tout le monde est toujours mort et donc on va mourir. On ne le croit pas vraiment, au fond de nous-mêmes, on n'en est pas vraiment persuadé. Il y a quelque chose au fond de nous qui crie contre ça, qui hurle, qui ne veut pas. C'est dans cet instinct de conservation. Et donc il y a conflit. Et un conflit n'est jamais confortable, peut aller jusqu'à l'angoisse, en tout cas va toujours jusqu'au malaise, plus ou moins fort. Chez moi, il est assez léger, je dois le dire. Je ne vis pas dans la hantise de la mort, je n'y pense pas à chaque instant. Pourtant, lorsqu'on vous lit, Cavana, on a un peu l'impression que face à cette idée de la mort, tout le reste est un petit peu bidon. Ah mais oui, bien sûr. Évidemment, je n'y pense pas à tout moment, mais j'ai tort, je devrais. Je me contente de vivre ma vie d'animal. Ma vie dans laquelle l'instinct de conservation est plus fort que tout, et ne veut voir que l'instant présent, ou des projets à courte échéance, des projets qui excluent la mort. Je vis comme si je ne devais jamais mourir, comme tout le monde, comme chacun de nous, sauf les névrosiers, sauf les... Enfin, des gens, disons que nous vivons comme des bêtes, comme des bêtes que l'instinct de conservation domine entièrement, et j'ai qu'une idée de la mort est tout à fait secondaire, tout à fait en arrière-plan. Pour vous, rien n'est plus fort que la mort ? Plus fort que la mort ? Je veux dire, plus important. Il y aurait des choses beaucoup plus importantes que ça si ceci n'existait pas. Or, on ne peut pas faire qu'elles ne soient pas au tableau. La mort est là. Elle est au bout de notre vie, elle est au bout de tous nos projets. Tout ce que nous pouvons entreprendre, nous le faisons en nous référant à une espèce de ligne qui commence à un endroit et qui se termine à un autre. On sait vers quelle époque on mourra. Enfin, on sait qu'à partir de 70-80, on est en sursis, et que de toute façon, l'activité est pratiquement réduite. Alors, nos projets, déjà, sont limités par ça. Tout se fait en fonction du moment où on va disparaître. Tout en lui est orienté par ça. Ça a l'air d'être une évidence simple. Or, il faut la répéter, on subit ça, on le vit, on n'en prend pas conscience. Pas assez. Et on se résigne. Ah oui. Ah oui, très bien. On entre dans la peau du monsieur qui a tant d'années à vivre. Au fur et à mesure qu'on avance, on a toujours en tête le petit bout qui reste, on le voit diminuer, et on accorde nos projets avec ce temps élastique. Élastique dans le mauvais sens. Pour vous, ce que les gens appellent une belle mort, c'est-à-dire mourir tranquillement de sa vieillesse, c'est exactement ce que vous refusez ? C'est la pire de toutes, je pense. Mais d'abord, il n'y a pas de belle mort. On ne meurt jamais de vieillesse. On meurt toujours d'un accident, une maladie quelconque. Simplement, l'état de faiblesse où se trouve l'organisme en vieux fait que ces maladies arrivent beaucoup plus souvent. Et que finalement, il est fatal qu'il y en ait une qui vous emporte. Donc, pas de vraie belle mort. Mais enfin, même cette mort-là, cette mort en pleine vieillesse, c'est la pire de toutes. Parce que l'agonie a commencé avec la vieillesse. Avec le moment où la vieillesse est devenue vraiment insupportable. Des infirmités telles qu'on ne peut plus les ignorer, que toute la vie en est affecté. Et surtout quand on est conscient. Quand le gratisme n'est pas venu, vous êtes venu vider tout ça. Vous m'avez demandé si c'était la chose la plus forte. J'ai dit que c'est la plus importante. Et oui, c'est la plus importante. Du fait même qu'elle existe. C'est une chose négative. Elle existe, elle est là, on ne peut pas l'ignorer. Et étant là, étant des êtres vivants, sans la vie nous ne sommes rien. Le reste n'est donc rien. Encore une fois, j'ai l'air de balancer des évidences. La vie n'est pas le premier des biens. La vie est le bien qui conditionne tous les autres. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de plaisir de vivre, il n'y a pas sans d'abord la vie. Or cette vie finira un jour. Nous n'existerons plus, rien n'existera. Il me semble que le seul but important qui nous soit offert, pas offert par quelqu'un, mais qui se trouve offert, c'est comme ça, c'est de ne pas mourir. C'est le seul but pour vous qui est une valeur dans la vie, une valeur essentielle ? Refuser la mort alors, d'une certaine façon, lutter contre la mort. Mais bien sûr, puisqu'il conditionne tous les autres. Refuser la mort, c'est beaucoup dire. Là encore, c'est réduire à un slogan bien brutal le réel. Enfin, il s'agit de refuser la vieillesse, qui est la seule véritable mort, la mort prévisible, la mort vécue même, jour après jour. Supposons qu'il existe un moyen de l'éviter. On ne vieillisse plus. On a le droit de supposer. Aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai dans le même état qu'aujourd'hui. J'aurai exactement le même nombre de chances de mourir qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ma mort ne sera plus programmée, je n'avancerai pas chaque jour un peu plus dans la certitude de la mort. Mes probabilités ne augmenteront pas. Si aujourd'hui j'ai une probabilité de vie de 10 000 ans, dans 100 ans, elle sera encore de 10 000 ans. Ce qui ne veut pas dire que je ne mourrai pas. Oui, il y a l'accident. Mais bien sûr. L'accident, la maladie, l'assassinat, je ne sais pas, la bagarre, tout ce qu'on veut, qui, à ce moment-là, deviendront infiniment probables et donc se produiront. Devant une vie théoriquement infinie, une probabilité même très faible devient une certitude. Donc on mourra un jour, mais quand ? On n'en sait rien. L'accident se produira peut-être demain, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1 000. Encore une fois, je schématise. Quand on regarde votre livre, ce qui frappe, c'est que cette idée, ça n'est pas simplement une idée en l'air. Vous, vous avez quand même un petit arrière-plan scientifique et vous vous posez la question de savoir s'il n'y a pas finalement le problème de la vieillesse, pour vous, pourrait peut-être être lié non pas à un phénomène d'un processus naturel, mais à une erreur de programmation cellulaire, c'est ça ? Bon, s'il n'y avait pas... Actuellement, nous vivons une époque tout à fait spéciale. Ce qui m'embête, c'est que personne ne s'en rende compte. Je voudrais bien qu'on y arrive à ça. Il n'est pas question encore de pouvoir supprimer la vieillesse. On n'en est pas là. Mais pour la première fois au monde, en ce moment, ces années-là que nous vivons depuis peu, nous permettent d'envisager, d'agir dessus, de chercher où ça se trouve. On s'attaque à la forteresse même, l'endroit où se passe tout ça. Alors qu'est-ce qui provoque ce changement ? Pourquoi notre génération, plus que d'autres, peut se poser cette question-là ? Parce que jusqu'ici, il n'était pas permis de se la poser. Ce n'était que rêverie, métaphysique, charlatanisme ou consolationnisme. On pouvait se le poser en des tas de termes consolateurs, justement, et qui nécessitaient une grande dose de foi et d'autosuggestion pour que ça fonctionne en tant que consolation. Alors actuellement, on peut se le poser en termes scientifiques, bien sûr. On sait où il faut chercher. Ce n'est pas encore une question de moyens. On est encore très très loin d'avoir des résultats, ou même d'en entrevoir. En tout cas, déjà, il y a des chercheurs qui ont posé le problème dans des termes corrects. En gros, le vieillissement peut être dû à deux ordres de cause. Ou bien le vieillissement est un phénomène « naturel », c'est-à-dire programmé d'avance dans notre bazar à programmation, c'est-à-dire le noyau cellulaire, les chaînes chromosomiques. Donc, il serait un phénomène du même genre que la croissance, que la puberté, que la ménopause, et se déclencherait normalement, à son heure, et donc la mort de l'individu serait programmée comme sa vie. Elle serait un épisode de sa vie, un épisode normal. Alors ça, ce n'est pas votre hypothèse à vous ? Attendez, je n'en sais rien. Si c'est ça, il serait beaucoup plus difficile d'agir. L'autre hypothèse n'est pas grand espoir d'agir non plus, mais enfin... Et il y a l'hypothèse d'accident. La mort ne serait pas programmée. La vie est autoprogrammée pour s'entretenir indéfiniment. Qu'est-ce qu'il a programmée ? D'où c'est venu ? Peu importe. Une propriété particulière de la matière arrive à un certain degré de complexité. Bon, d'accord. En tout cas, elle est là, la vie, et tout ce qu'on peut observer d'elle est toujours une tendance à empêcher qu'on devienne la perturber. Une tendance à ne pas mourir. Voilà. Or, elle meurt. Elle vieillit et meurt. Alors, le vieillissement étant la dégénérescence, l'étape de la mort, la vraie mort. Ça se produit. Il se passe donc quelque chose d'anormal. Il y a un accident, des accidents. Voilà, c'est la deuxième hypothèse. Ces accidents seraient dus au milieu même. Alors là, on n'entend pas dans les détails, mais ça peut être... Une des hypothèses les plus envisagées, c'est les rayonnements ionisants. Et à partir du moment, donc, où on accepterait cette hypothèse de l'accident, on pourrait remonter aux causes et, par conséquent, peut-être envisager la possibilité de supprimer, donc, le vieillissement. Peut-être. C'est encore un peut-être bien fait, bien tremblant, qui, si on essaie de l'imaginer en termes de technique actuelle, nécessiterait, je ne sais quoi, supposons que ce soit des rayonnements ionisants, effectivement, radioactivité naturelle, tout ce qu'on voudra. Enfin, ça, c'est des précautions fantastiques pour isoler un être vivant. Enfin, c'est irréalisable et, en tout cas, ça serait pour lui invivable. Oui, mais est-ce que c'est plus extraordinaire, par exemple, que d'avoir fabriqué la brombache ou d'avoir mis le pied sur la Lune ? Alors, voilà. Là, on va passer aux possibilités d'action. C'est un travail énorme, gigantesque, d'autant plus que la biologie est une science peu gâtée, compliquée. C'est une science physique comme les autres, mais qui est infiniment plus complexe, c'est-à-dire comprenant un nombre énorme, énorme de phénomènes simples. Elle n'est peu intéressante, elle ne donne pas tout de suite des applications, comme les sciences faciles, comme la physique, la chimie, etc. Et les applications militaires ou industrielles qui font que les gouvernements s'y intéressent, c'est des gros groupes financiers. La biologie n'a jamais, sauf pour les pharmaciens, des trucs comme ça. Si on s'y mettait vraiment, si je ne sais qui, je ne sais quel mouvement, je ne sais quel portait l'attention mondiale sur l'intérêt de la biologie. Comme par exemple, tout un pays s'est mis à fabriquer la bombe H. Ça s'est fait dans le secret, dans le secret internationalement, et pendant des années, ils ont œuvré, ils se sont mis de façon gigantesque. On a fait le truss, on a trusseté les cerveaux, on a réparti le boulot, et la bombe H est arrivée. Et la même chose pour la course à la Lune. Dans les années 30, il y avait quelques dingues, des Esno-Peltri et compagnie, qui prédisaient avec précision que la course à la Lune était faisable, et dès maintenant, il suffisait de s'y mettre. On ne s'y est pas mis. Il a fallu que les hasards de la guerre mettent au point les fusées à longue portée, pour qu'on entrevoie que c'était tout proche et qu'on s'y mette. On s'y est mis, parce qu'on avait peur que l'adversaire le fasse avant vous. Les deux grands s'y sont mis, et on est allé dans la Lune. Ça s'est fait très vite, à partir du moment où on s'y est mis. Voilà maintenant un problème, celui du vieillissement, qui est correctement posé. Pour la première fois, on sait où il faut aller le chercher. Il suffirait de s'y mettre, de s'y mettre avec des moyens plus gigantesques encore que ceux de la bombe H ou de la course à la Lune, mais de s'y mettre mondialement, de troster les cerveaux, de donner priorité à la biologie, de former des biologistes, de répartir le travail. Bon, c'est faisable tout ça. Question d'organisation et de vouloir, surtout. Il manque le cœur. Il manque le cœur. L'humanité cherche des buts, l'homme veut des buts. Il ne veut pas être sur Terre pour vivre, manger, faire ses petits et mourir. Il veut être sur Terre pour autre chose. Il veut avoir un grand but, un dessin. L'humanité se veut prédisposée à quelque chose. Elle s'est jusqu'à présent trouvée des quelque choses bidons, des trucs qu'elle arrivait à se faire miroiter. En voilà un, le seul. Et il n'y en a pas d'autre. C'est la logique même. Oui, mais prenons un exemple, Cavana. Au fond, pour vous, la biologie, maintenant, c'est la révolution, la seule. Bon. Oui. Mais imaginez que vous alliez trouver M. Mitterrand, disons, M. Marché, M. Edmond Maire, M. Ségui. Vous le disiez, votre révolution, à vous, politique, elle est bidon. Il y en a une. Effacez le vieillissement. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils rigoleraient comme des baleines. Ils ne me répondraient même pas. Je me retrouverais dans un asile psychiatrique, je crois bien. Oui, mais alors là, comment amorcer la pompe ? J'en sais rien. J'en sais rien, je gueule. Je ne suis pas venu à cette conviction. Plus je la retourne, plus je me rends compte. Moins j'en vois les failles. Je ne vois que des difficultés. Peut-être au bout une impossibilité d'agir. Ça, c'est bien possible aussi. Il se peut que ce soit dans les conditions où nous sommes. Impossible. En tout cas, on peut au moins poser le problème, l'étudier, et arriver mathématiquement à la certitude qu'on ne peut pas agir. Bon, allons-y. Mais de toute façon, creusons. Vous disiez tout à l'heure, de toute manière, ça n'est pas pour ma génération. Or, lorsqu'on lit ce livre, on s'aperçoit que pour vous, le seul problème, c'est de savoir si vous, vous allez vivre. Alors, est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, pour vous aussi, retomber dans une espèce d'espoir bidon, et de vous créer votre propre religion, comme ça, votre propre alibi ? Mais vous avez raison. Il y a de ça, bien sûr. Je ne peux pas m'en défendre. Et plus les jours passent, plus la certitude augmente, que ça ne sera pas pour moi, pour moi, ni pour ceux de ma génération. Et il est certain que, pour tout être vivant, la vie, c'est lui. Non seulement la vie, mais l'univers entier, c'est lui, tout seul. Quand il n'est plus là, il n'y a plus rien. Le monde ne continue pas sans lui. Lui n'étant plus là, lui seul observateur, lui, à la fois caméra et spectateur, pouf, le spectacle est arrêté. Il n'y a plus rien. L'idée du maillon, tout ça, pour vous, c'est... Non. C'est des conservations. Je veux bien croire que je suis le produit d'une longue évolution. Je suis tout au bout d'une chaîne qui a commencé il y a longtemps, par la première cellule, par la première molécule un peu compliquée qui s'est mise à acquérir une propriété supplémentaire qu'on appellera la vie. Tout au bout, il y a il y a moi, au bout de cette chaîne qui finit à moi. Et je sais que mes enfants continueront après moi. Mais qu'est-ce que ça vient faire ? Les amibes qui étaient il y a 100 millions d'années n'étaient pas moi. Je n'avais pas conscience. Je n'existais pas. Je sais qu'elles existaient parce qu'on me le dit. Je sais que mes enfants vivront parce que je sais qu'après la mort des parents, les enfants vivent. Oui, mais je le sais artificiellement. Mais alors la vie vue sous cet angle-là, c'est une sorte de camp de concentration. Je ne vois pas. Je ne la ressens pas comme ça. Le noir avant, le noir après, et entre-temps, l'agonie de la vie. Oui, c'est bien pourquoi il n'y a qu'une solution. C'est essayer de faire que le noir avant, bon, mais que le noir après n'ait pas lieu. Ou qu'il vous tombe dessus sans qu'on ait pu prévoir, sans qu'on puisse se dire tel jour, ce sera le noir. Absolument. Par exemple, je dis, disons que n'importe qui puisse se dire 100 ans après ma naissance, ce sera la mort. Je n'existerai plus. Ça, c'est une certitude absolue. Mais en tout cas, disons les 30 dernières années, ça sera déjà le crépuscule. Un crépuscule de jour en jour plus noir. Je serai déjà mort tout vivant. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut que lutter pour essayer que ça finisse. Je dis, pour quiconque a envie de quelque chose d'autre que la vie quotidienne. Voilà un essentiel qui n'est pas bidon. Le seul qui ne soit pas bidon. Celui-ci résolu, on pourra s'occuper des autres. On peut s'occuper en même temps, d'ailleurs. Ça leur donne toutes leurs valeurs aux autres. En quoi la vie dans laquelle le vieillissement serait supprimé, cette vie-là serait-elle différente, le plus radicalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui ? Elle serait tellement radicalement différente que même moi qui y ai pensé bien souvent, je n'arrive pas à l'imaginer avec assez d'ampleur. Ça me dépasse. Tout prendrait effectivement une autre, comme on dit, dimension. Nos projets ne seraient plus limités dans le temps. On sait que le temps ne nous serait pas compté indéfiniment, mais on peut quand même faire des projets à longue échéance. On peut... Encore une fois, c'est tellement énorme que le temps nous est tellement compté ici que je ne peux pas mettre et énumérer tout ça. Et vous avez l'impression que ce serait un facteur de liberté, par exemple ? De libération ? Oui, c'est même le seul. C'est même le seul. Bon, sans quel plus gros boulet porte-t-on au pied ? Tout serait changé. Je suppose que les défenseurs de l'ordre naturel doivent vous dire, mais comment avec une solution comme celle-là, vous pourrez entretenir l'aventure ? Les gens vont se mettre dans la pantouche pour éviter... Mais non, c'est la grande aventure. C'est l'aventure, c'est l'aventure permanente. On m'a dit, oui, on m'a fait cette objection souvent. Mais un monde d'immortels sera un monde de gens extrêmement douillets parce qu'ils vont avoir peur de perdre l'immortalité. Là, l'enjeu vaudra la chandelle. L'enjeu sera tellement énorme qu'on aura peur de le perdre. Perdre 20 ans de vie, 30 ans, c'est déjà pas drôle. Mais perdre une quasi-éternité de vie, c'est épouvantable. Donc ils n'oseront plus mettre un pied dehors, ils vont se calfeutrer, ils n'entendront plus rien, ils vont vivre à l'économie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est justement manquer d'imagination. C'est voir un peuple de petits vieux, de petits vieux précautionneux. Alors que c'est le contraire. On sera jeune. On va pas prolonger la vieillesse, on va l'empêcher la vieillesse. Donc ce sera un peuple d'individus jeunes. Quand on est jeune, on a les caractéristiques d'un individu jeune, c'est-à-dire on les risque tout. C'est à 20 ans, justement, qu'on n'est plus risque tout. À 20 ans où on a devant soi pratiquement l'éternité. On n'imagine pas la mort. Elle est tellement loin, tellement loin, que quand on va cueillir les Delvaises au flanc de la montagne pour l'offrir à la jeune fille, on risque très gros. Si on se tue, on perd vraiment quelque chose. Et pourtant, c'est à cet âge-là qu'on le fait. On aura éternellement 20 ans, on sera éternellement risque tout. On ira éternellement cueillir les Delvaises. C'était Parti Prix. Le 15 décembre 1976, Jacques Pogam recevait Kavana pour son livre Stop Crève, publié chez Jean-Jacques Pauvert. Show me the prisoner whose life has gone stale. And I'll show you, young man, with so many reasons why. There but for fortune, go you or I. John Pogam recevait Kavana for fifteenseconden. Sous-titrage Société Radio-Canada